Allô tout le monde! Rebienvenue sur ma chaîne YouTube! Aujourd'hui, j'ai de nouveau une invitée que vous avez adorée, ma 6 soeurs! Bonjour! Ma soeur Laura, et aujourd'hui, on va jouer à nos dernières fois. Donc, on a des petites questions, et on va savoir c'est quand nos dernières fois de... Vous allez voir le concept de la vidéo, mais dans le fond, on pose une question et on vous raconte c'est quand la dernière fois que ça nous est arrivé. Moi, je pense que, personnellement, je connais bien ta vie. On va voir. Peut-être que tu me caches des choses, petite coquine. Toi, tu penses-tu que tu vas savoir mes dernières fois? Non. Moi, je suis cachetière et elle ne l'est pas. Moi, c'est ce que je raconte à tout le monde. Tout le monde, c'est ma vie, même les personnes que je connais pas. Mais par contre, je dois dire que je suis souvent la première qui t'appelles et à chaque fois je suis comme... Thank you. Thank you. I know the tea. Donc, avant de commencer la vidéo, on va se rappeler que ma soeur est mineure. On sait qu'elle a l'air vieille, mais la première fois, il y a eu plusieurs petits coquins. On va essayer de slide dans ses dièmes. But we don't want any pedophiles. Bon, c'est difficile. C'est quand la première et la dernière fois qu'elle a pris une brosse? Hier. Ça, je sais que c'est la dernière fois, parce que je t'ai vu. Oui, avant hier. Mais en fait, il était minuit. Avant hier. Moi aussi! Moi, je revenais de ma brosse, mais elle, elle s'en allait. Mais elle était déjà... Non, j'étais déjà sûre. Puis là, on s'est croisés dans la rue, puis j'avais pas un verre de contact, puis j'étais comme... C'est ma soeur! C'est ma soeur! Parce que moi, j'allais à un party qui était à côté de chez nous. Moi, je voulais pas conduire. Donc, je suis allée en baissette. Je t'en voyais repartir, c'était genre... Puis la règle de retour était... Ducide! Tu sais, c'est quand la première fois que t'as pris une brosse? Ça, par contre, je suis pas sûre. Moi, c'était l'année passée... Au jour de l'an. Ça, c'est vrai, c'est avec moi. Ça, je pense, ce jour de l'an-là, c'était... Non, c'était il y a deux ans. Deux ans! C'était une de mes plus grosses brosses à vie, et je crois que toi aussi. C'était pas drôle, c'était dégueulasse. C'était... Parce qu'on a décidé... Parce qu'on a décidé... Je savais pas comment m'arrêter, moi, c'était la première fois. Non, et en plus, on a décidé de faire des shots, mais comme... Des shots de vodka, est-ce que c'est traître? Genre, ça hitte pas. Fait que moi, j'ai comme, mais tu sais, genre rien, j'ai rien! Je pense que j'ai pris neuf shots. Moi, j'en avais pris genre cinq, puis j'en avais pris comme quatre cannelles. Mais quand ça me kick in, on la trouvait plus drôle. Ouais, ouais. On ne la trouvait plus drôle. J'arrivais pas à, comme, dessouler, même après des heures. J'étais comme, j'ai besoin de faire marcher. Ouais, moi, c'était pendant la nuit, le lendemain, j'avais hyper mal au coeur. Ça, c'est le pire. Quand tu te réveilles la nuit, puis t'es comme... Ouais, 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 ouais. Puis là, tu bois de l'eau, puis c'est comme... Moi, ma première brasse, je sais pas, j'étais en secondaire deux ou trois. Je suis allée dans un party de secondaire cinq. I was so cool. Oh, c'est dégueulasse! Je m'étais faite avec ma meilleure amie. Moitié Gatorade, moitié rhum blanc. Du rhum blanc. C'est l'alcool, je pense, le plus dégueulasse. Ça saloute le remover. Ça aussi, c'était une bonne. Ça aussi, c'était... something. La dernière fois que t'as eu envie de frapper quelqu'un. Laurence sait qu'elle a des gros problèmes tolérés, donc ça doit être comme dans les dernières genres. Qu'est-ce que c'est moins pire qu'avant? Non, mais... Dernière, c'était... Ben, j'ai pas nommé son nom, là. Donc, c'est ton ex, en fait. Ouais, mais... Bon. Dans le fond, il m'a peu plaît. Il dit que non. Moi, je trouve que oui. Moi, je dis que oui. Non, je comprends. Dans le fond, il y a eu ce qu'il voulait. Ouais, pis... Annie said bye-bye. Ouais. Trois jours après. J'étais comme... Oh la bitch! Et après ça, mesdames et messieurs, la soirée même, il a Frenché son ex-fréquentation. La soirée même! Moi, la dernière fois que j'ai eu envie de frapper quelqu'un... C'était probablement moi que t'avais envie de frapper. Non! Je pense que c'était... Ben écoutez, vous, vous savez que je suis créatrice de contenu. Et je pensais faire une vidéo là-dessus bientôt sur l'envers du décor. De c'est quoi d'avoir ce job-là. Parce que ça, c'est une des petites parties. Mais les clients... Genre les clients qui m'engagent pour faire des pubs, des fois, c'est wow! C'est les meilleurs. Ça va super bien. Et des fois, ils sont... Le monde de la publicité, ils sont vraiment sharks. Ils sont vraiment genre agressifs. Je sais pas comment dire. Et j'ai l'impression, vu que je suis créatrice de contenu, je suis influenceuse. C'est pas très bien vu. Et ils se permettent en courriel. Parce qu'on se voit pas en vrai, bien sûr. C'est juste des échanges de courriel. Et derrière un écran, on est-tu pas courageux? Il m'en va chier des fois. Mais comme... T'sais, je sais pas s'ils s'en rendent compte de comment ça fait de la peine, genre. T'sais, mettons, ils m'ont demandé de créer du contenu pour leur brand. Pis j'envoie quelque chose, t'sais. Moi, ça reste, je me suis forcée. J'ai pris mon temps pour le faire. C'est comme... Oui! Mais comme, il y a tellement des façons de le dire. Pis on interagit entre adultes, là, t'sais. Pis ils commencent le courriel, genre... Chère Pascal! Nous sommes profondément déçus de toi. On dirait vraiment que tu as pris cette vidéo-là et que tu l'as faite à la dernière minute. Ça manque cruellement d'efforts. Tu l'as botché. Ça paraît que tu... Tiens pas ta job à coeur. J'suis... Wow! Wow! Surprise! Genre, je suis sincèrement déçue. Genre, comme... J'pense que... J'pense jamais que j'ai dit ça à quelqu'un, genre, de vraiment... Qui a vraiment été méchant avec moi. Et Dieu sait qu'il y en a eu des d***** dans mon entourage. J'pense que j'ai jamais dit à quelqu'un. Je suis profondément déçue de toi. Comme est-ce qu'on peut prendre notre pouce 3 secondes au pied? Je vais le refaire, ton contenu, t'sais. Mais genre, à la longue, ça fait de la peine. Et ça me fait chier. Ça, j'ai eu une petite amine de barre. Regarde. Si vous voulez une vidéo là-dessus... Euh... Moi, je suis d'onde parce que je pense que... Il y a des choses qui devraient être dites. Il y a des points sur les i qui devraient être mis. Vous me direz en commentaire. La dernière fois que tu as eu une folie. Que tu as fait une folie. Ça, je l'ai mis juste pour toi parce que j'aimerais qu'on parle de l'incident du hoodie. Non, merci. Ça va aller tout le monde. On va passer mon tour. Raconte. Dans le fond, notre pauvre petite Laura. C'est encore fait de plaisir. Ça, c'était mon premier amour. Alors, ça l'a fait très, 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 très mal. Et monsieur... Monsieur... Non, non, non. On peut juste dire qu'il a fait des choses que tu n'es pas supposée faire quand tu es en couple. Il a décidé d'aller voir chez le voisin. Non, mais il ne m'a pas trompée. Ok. Se faire un compte Tinder et aller demander des nudes à d'autres filles, est-ce que c'est trompé? Vous me direz en commentaire. Oui, mais... Bref. Pour s'en démarre. Non. La fille est venue me texter pour me dire que... Is that your boyfriend? Il est en couple, puis il est comme venu texter. Puis ben... Laura l'a appris. Et Laura a vraiment... Ça, ça vient de notre mère. C'est vraiment impulsivité dans le tapis. Et elle avait son coton ouaté. Bye, ton coton ouaté des cougars. Bye, bye. Donc, en fait, c'est allé vraiment par plusieurs étapes. Première étape, c'est ça que tu as fait? Ça colle dessus dans la piscine, ça? Ouais, je l'ai mis dans la piscine. Après ça, je l'ai mis de la terre dessus. La terre. Dans le jardin. Ensuite, tu as craché dessus. On ne va pas dire l'autre étape. Ensuite, elle a mis un tampon. J'ai honte. La merde de notre chien capitaine. De la sauce ranch également. J'ai découpé les logos. J'ai... T'as découpé aussi deux totons. C'est vrai. T'as découpé le capuchon. Les capuchons, les manches. Puis elle a brodé trompeur, en fait. Donc... Écoutez, je suis pas fière de moi. Moi, j'étais très fière. J'étais même... Moi, ma dernière folie... Moi, je dirais mon voyage. Genre, j'ai juste décidé qu'on allait aller... Qu'on allait faire deux autres pays. Ça, c'était quand même un peu... Grosse folie. Moi, je suis là. Elle m'expose que je découpe son coton. Attends, elle est là. Donc, je suis partie en voyage. Tout le monde. Ah! Parce que moi, c'est quoi des folies? Genre... Attends, moi, j'ai une de mes amies. Par contre, je crois que c'est pire que toi. Ça peut te rassurer. Attends, moi, je dois dire aussi pour ma défense. J'étais trop sur le choc de la colère et trop déçue. Non, mais on comprend. Il y a personne qui va juger ici. C'était mon premier tamo. Ouais, ils vont tout me juger. Non, non, il y a personne qui va juger ici. On est girl power. Mais mon amie, elle a fait pire que toi. Quand elle s'est rendue compte que son chum l'a trompait. Tu sais, d'habitude, genre, tu vas pitcher des oeufs sur sa maison. Mais là, je pense qu'ils étaient ensemble. Fait que ça pouvait pas pitcher des oeufs sur sa propre maison. Ah! Ouais, c'était comme... Fuck you! Fait que là, dans le fond, elle est allée à son char. Et en place, elle a lancé des oeufs. Elle est gratis. Elle a lancé des nachos. Mais elle avait un pot de salsa. Des chips, la guacamole, la crème sur... Elle avait le whole kit. Par tout ça. Genre... Pendant qu'ils se sont dit, genre, j'ai une petite fringale. Il me semble moins. Il me semble moins que c'est une arme brise. Non, mais ça, je pense que c'est pire, là. Oh my God, imagine le gars. Tu sais, tu peux pas comme la laver on the spot. Genre, parce qu'il était... Il était chez la fille avec qui il la trompait. Elle s'est rendue chez la fille. La fille était mariée. Fait que, Moamy, elle a texté la fille... Le chum de la fille qui était mariée. Le chum, il a donné l'adresse de la fille. Elle s'est rendue là. Elle a décrissé le taux avec des nachos. Je sais, t'en connais pas. Ah! Donc, je pense que ça, c'est toi plus tard. Non. J'ai appris mes erreurs. C'était pas une erreur. La dernière fois, tu t'es tapé une honte. Oh my God, moi, je sais. L'autre fois, j'étais à l'hôtel avec maman. Et là, ça faisait genre trois jours qu'on était là. Pis à chaque fois qu'il y amenait une soupe au resto, il y amenait des petits pains qui étaient fucking bons. Et là, le serveur m'amène de la soupe et tout. Pis y'a pas de pain. Pis moi, je fais une joke à ma mère. J'en regarde. Pis on se parle souvent de même. Tu sais, comme si on était genre des vieilles débauchées genre du fin fond du Québec, genre. Et j'ai dit, tabarnak! On va pas amener mon pain ici! Et le serveur est en arrière de moi. Je le savais pas. Il est comme... Oui, madame, vous vouliez du pain! J'ai demandé... Oh! Oh! J'ai dit, c'est sans mieux ça! C'était vraiment... Non! Ah! Pis en plus... T'sais, maman apprend à mettre un dessert au lien. Ouais. Mais on avait le droit à mettre un dessert chacun. Pis j'ai dit à maman, prends-toi un dessert, moi, je vais le manger. Elle s'en prend un. Pis après, elle dit, aux serveurs. En fait, t'sais, ma fille en veut deux, fait qu'elle m'a demandé d'en commander. Pour les manger les deux, j'étais de même. Merci maman! Je vais les avoir une grosse cachette. Bref, euh... Ça, c'est genre une mini-portion. Ouais! Bref. J'ai pas tant de honte. Euh... La honte, ça pourrait être que t'as drunk call ton ex pour lui dire que tu l'aimes encore. Honte as fuck! Next one! Euh... T'as rien à niaiser à l'école. J'ai aucune faim de niaiser à l'école. J'ai aucune faim de niaiser à l'école. Genre, j'attends de faire une vidéo pour vous raconter mon second verre, mais j'ai peur de me faire poursuivre par l'école et ce n'est pas des blagues. Donc, je me... Je m'appritiens. Pour l'instant. J'pense que je vais attendre une couple d'années. Avant de raconter le tout, mais y'a du crunché là-dedans. Yo, moi, l'école de niaiserie... J'sais rien à faire de niaiserie. I was a crazy girl. T'as rien fait de niaiserie. T'en penses pas. Mon amie! Oh my gosh! Ok, ça, c'est pas une niaiserie que moi j'ai faite, mais mon amie, il y avait un stagiaire pis il était en train de se faire évaluer. T'sais, on est en ordrant. Ouais. Mon amie Emile, allo Emile, il a découpé un pénis, mais c'est-tu là, un pénis brillant, collant? Il est allé le coller sur le dos du stagiaire. Non! Pis là, maintenant, elle est en arrière de lui. Quand on l'a vu le pénis, elle fait... pis il est parti. Mais ça, c'est chien pour le stagiaire! Oh my God! Ok, moi, qu'est-ce que j'ai faite? Moi, c'était plus au secondaire, là. Après ça, je fais juste faire mes trucs à l'école. T'es calmé. Je suis comme... Ben, ça, j'ai plus autant d'amis, là. Ben, je... Je dîne toute seule, genre... Yo! C'est triste! Yo! Ça, c'est le point d'aller me cacher dans les toilettes. Parce que, après le secondaire, tout le monde décroche. Genre, je me fais un ami, pis il est comme... Je reviens pas la session prochaine. C'est comme... Moi, j'ai entendu trop, mais j'aurais bien trop honte. Non, mais je fais genre... Je fais mes devoirs, des trucs de merde. Ben, je mets mes airpods, là, pis je fais mes shit. Mais comme... L'autre fois, il y a un gars qui vient me voir, pis il me dit... Wesh! T'es la fille sur TikTok! Pis là, j'étais comme... Ouais, mais comme... T'es pas censée être populaire, t'es pas censée avoir des amis. Je fais de même. M! B! M! A! J'étais sans mots. Femme était choquée. Et la dernière connerie que j'ai faite au secondaire. Ben, quand je suis partie à mon bar au secondaire, j'ai fait un fuck you au directeur. Je ne sais pas s'il m'a vu, but I did it. Ah! Elle fait du bien! J'ai créé son nom. T'es sérieux? Ah! Ah oui! À un moment donné, j'allais découper toutes les têtes des profs, pis j'allais les coller partout dans l'école. J'allais les rentrer d'escalier, des toilettes, partout, pis il y avait juste leur petite tronche qui était comme... Tu sais, c'est drôle! La dernière fois que tu t'es fait mal. La dernière fois que tu t'es pété la gueule, là. Aucunement. J'en ai de la live. Moi, je pense que c'est quand je tombais dans le ditch en vélo. On était ensemble. Oh non! Dans le fond, on roulait, et ma roue a pogné dans une fissure. Tu sais, l'hiver, ça fait craquer les routes, pis il y avait une grosse crise de fissure. Ma roue a pogné là-dedans, et je suis tombée dans un ravin. Mais c'était pas drôle! Oui, c'était drôle! Elle était là, je tombe, mon vélo se décollait, ça. Quelques gens, je pouvais plus rouler avec. Et là, je suis comme, mais j'ai vraiment mal. Je regarde, j'avais le genou en sang. Genre, ça coulait jusqu'à mes pieds. Tout le coude, la main. Pis là, j'étais de même... Tu sais, je disais pas pleurer, mais comme, j'étais fortement. Et là, elle était sur... Elle était fucking méchante avec moi! C'est parce que... C'était frit! Moi, je suis dans un ravin, elle se pète une balle. Sorry, man! Tellement pas aidante! Après ça, je sors du ravin. Et c'était une rue fucking passante. Personne nous aide. Personne nous aide. Jusqu'à temps qu'une auto s'arrête. Oh non! En fait, avant, il y a eu le monsieur qui est venu nous aider. Oh oui! Et c'était un monsieur, il sort legit des bois. Ok. On était grave. On était grave. Pis là, il vient essayer de gosser après mon vélo. Il gosse, il gosse. Et là, il est comme... Aïe! Ça fait du bien de voir des gens! On était comme... Il a dit, après avoir été emprisonné pendant deux ans... Moi, de toute façon, on se rende. On se rende, genre... Quoi? Il est comme... Là, il voit qu'on panique un peu, pis il est comme... Non, mais à cause de la COVID, là... On a eu peur! Non, mais legit, je sais pas s'il était... Non, non. Pfff! Bref! Après ça, il a pas réussi à régler mon vélo. Fait que ça a créé son camp, nous laissant en plein milieu de nulle part. À un moment donné, il y a une fille qui arrive. Là, je suis comme... Yes, quelqu'un! Il vient nous aider. Moi, je suis là en train de brailler. Je saigne. J'ai genre des roches dans le genou, esti. Mon vélo... J'ai vraiment la loser, ok? Pis une fille, elle dit... Oh my god! C'est Pascal de TikTok! La fois que j'ai été plus gênée de me faire reconnaître, j'étais au bout de ma vie, ok? Au bout! Mais par contre, celle qui nous a aidé et qui nous a déconné. Et ensuite, on a dû appeler... On l'appelle le plus honteux de notre oeuvre. On a dû appeler le daron pour qu'il vienne nous chercher. F***** loin, en vélo. Et il nous a pété un speech de comment on portait pas de casse. Et comment... On aurait pu avoir un accident grave, pis que là, c'était f***** pas drôle! Non, non, c'est pas ça. C'est tort! Vous allez être handicapés! Vous allez moins rire! Parce que nous autres, on ria à cause d'un accident. Vous allez devenir handicapés! Ça va vraiment être moins drôle! Là, ouais, parce qu'on a essayé de pas rire dans l'automne. C'était trop! C'était trop! Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai été décrissée, en plus. Moi, j'étais enceinte. Moi, ça me suis chicanée. Hello! Tu vois pas que je suis... Appelle une civière, quelque chose, aide-moi. D'accord, on a pas beaucoup d'empathie quand on se fait mal. Grosse dépense. Moi, je fais jamais de dépense. Ta gueule! En fait, non. Tu fais pas des dépenses, tu prends la carte à maman. Moi, là, j'ai jamais eu cette chance-là. Moi, mes parents, ils étaient comme... Tu veux... Genre... Tu veux prendre le... Tu veux te déplacer, genre, en autobus, tu payes. Tu veux t'acheter des vêtements, tu payes. Tu veux aller à tel resto, tu payes. Ben, moi aussi, je me dis de le payer. Elle a pas eu ma carte de crédit à nos parents. Ben oui, parce que j'ai pas de vêtements. Genre... J'ai rien. Moi, là, j'ai tout payé à partir de, genre, fucking 12 ans, là. Bon, le casque. Ah! Ça, c'est le prix d'être la deuxième enfant, là. Genre, elle est comme, papa, tu peux m'appeler un Uber? Il appelle un Uber. Non, non, non. Parce qu'il me dit qu'il va aller me porter à des places et tout, en avance. Alors, elle est comme, ouais, franchement, je peux prendre un Uber. Pis moi, j'ai déjà... J'ai déjà rappelé l'autobus. Il m'a donné un lift. Il m'a fait payer 80$. Parce qu'il avait accès à mon compte bancaire. Pis il me pognait de l'argent. Ben, toi, ça manquait, genre, l'autobus trois fois par semaine. Yo, mon! Oui! Abusé. Ay 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 ay. Ta gueule. J'ai manqué une fois l'autobus en trois ans. Ok, ça, j'avoue, c'est pas mon cas. J'avoue que j'ai un peu un problème avec être à l'heure, au endroit. Mais là, 80$, assis pour une règle de 15 min. C'est parce que t'es comme te faire payer ton lift. Pis j'sais comme, m'arrête? Pis t'es comme, si t'arrêtes pas, je monte le prix... J'ai pas arrêté, jusqu'à 80$. À 82$, je me suis supermer la gueule. Bref. En arrière, grosses dépenses, ça serait mon voyage. C'était quand même une grosse dépense. Sinon, des fois, je prenne des bulles au cerveau pis je veux fucking marcher le dimanche. Pis là, je suis comme... 300$ de vêtements! Ça me prenne des fois. Mais ça fait du bien. Mais moi, je peux pas faire ça. Moi, je demande 5$ pour aller à la café avec mon argent dans mon compte de banque. Il est comme... Plus tard, tu vas te ramasser dans la rue, le rang. Je suis comme... Parce que mon père, il fait un peu l'écrit de boule de neige, souvent. Attends, c'est quoi ta dernière grosse dépense? Je peux pas dépenser! Ils veulent pas que je dépense! Non, mais c'est quoi la dernière fois de banque à la chèque, ton argent? Après, c'est pas vrai que j'utilise toujours la carte dépense. Moi, mais j'essaie de penser. Je dépense jamais. Avec ton argent. Ah, ben je pense que c'était mon top, là. Il coûtait pas cher. Que tu portes en ce moment à 7$? Yo! Il est fucking beau, mon top! Arrête, tu parles à ma main, ma tête est décliquée. Derrière, c'est derrière amour. Première amour. C'est quoi ton premier amour et ton dernier amour? Moi, comme vous le savez, c'est le même. Moi, Antoine, elle a été mon premier amour. J'étais tellement in love. Laurel a été présente durant ma fête d'amour. J'étais démonie. Elle allait au parc, elle s'en avait, t'es comme en vélo. Là, elle se parlait dans des films, là, elle était genre. So dramatic. Ouais, vraiment. Là, tu filmais, tu filmais avec des petites chansons des press, elle était genre. Ok, non, ça non. I'm not the love. Oui. What the fuck? J'ai jamais fait ça. Oui. Ok, Laura aussi, je dois vous le dire, elle est un peu une menteuse compulsive. Maintenant, je m'en rappelle, ok? Tu iras voir dans tes eyes omnis, dans tes eyes omnis ou genre dans tes vidéos quand tu as cassé avec Antoine. Tu sais, si tu pleures sur des vidéos, c'est parce que je parlais à quelqu'un pis j'y faisais une vidéo, mais je me suis jamais filmée en pleurant. Ça, c'est le loser. Non, justement. Je suis sur une toune en plus, si tu veux m'achever. Bref, I was really sad. Toi, c'était la toune, là, je suis sûre, là, à 100% quand tu as cassé avec lui, là. C'était genre, take me back to the night we met. Ah, j'en rêve. La toune la plus triste au monde. C'est vrai que j'ai broyé là-dessus, t'as raison. Je sais, quand même une vidéo. Ta gueule avec la vidéo. Bref, j'étais vraiment a wreck. J'étais genre, I came in like a wrecking ball, ok? Genre, démolie. Mais là, je suis revenue avec. Donc, c'est mon premier et mon dernier amour. Tu sais, c'est quoi ton premier amour? Ton premier amour, c'était genre... ... le primaire. Ben oui, non, ça compte pas, là, ta gueule, on va supprimer. Ok, euh... Non, mon premier parce que je sortais avec, sinon c'était pas un vrai amour. Ok, c'est quand même la première fois que tu as eu genre des papillons pour un gars. Moi, je crois que c'est au primaire pour genre... ... Malik. Toi, c'est... Ouais. Pis toi, c'est qui le premier gars que tu as eu des petits papillons au primaire? Ben, tu les aimes? Ben non, mon premier amour que je suis sortie avec, c'était... ... Ah non! Hein? Le même nom. Ouais. Avec son premier crush. Ouais. Pis ben, honnêtement, tout allait super bien. Genre, tout allait vraiment super bien. C'est vraiment... Fucking pas, wesh! De quoi fucking pas? Ça, c'est l'affaire, c'est que quand t'es plus avec un gars, tu commences à genre romancer la personne. Pis à être comme... Il était tellement comme ça, pis comme ça, pis je m'en ai mis des beaux moments. Mais faut que tu te rappelles ou c'est des mauvais moments? Non, j'ai pas eu de mauvais moments à l'heure. Stife. Tu m'appelais pour me dire des trucs. Oui, je t'appelais parce que je savais qu'il allait partir. Pis j'avais raison. Stife était pas... Le premier, c'est que j'y avais parlé, genre une semaine avant, j'étais comme... T'sais, genre, je veux pas que tu fasses ça, blablabla. T'es comme, ben non, jamais je fais ça. J'avais le chat trop près. Moi, avec, j'ai déjà eu des grosses pistes sur comment je me ferais pas, oh, je vais jamais te faire telle affaire, tu vas voir, je vais jamais... Pis genre, une semaine après, ils font genre, c'est pas comme honte au fond de ton coeur, genre, c'est pas comme de pitié, genre d'empathie, what the hell? Bref! Mais en tout cas, c'est ça que je disais. Alors, j'ai eu des super beaux moments avec. Et ton dernier amour? Mon dernier amour. Le gars qui te plaît. Le gars qui me plaît, ben, je peux vous dire que ça a fait ben moins mal qu'il y a mon premier amour. Non, mais le premier amour, là... Ça reste pour toujours. C'est le plus gros break-up, c'est genre, arrachez-moi le coeur, coupez-moi-le en mille miettes, faites-le frire dans une poêle, faites-le moi manger. Genre, j'ai eu d'autres break-ups, là, après, mon first love. Et c'était... Mais c'est bien moins pire. C'est bien moins pire. En plus, tu sais, c'est la première fois que tu y crois, là, pis que genre, t'aimes la personne, pis là... BIC BAM! Hé, non. Si vous êtes en train de traverser votre premier break-up, ça va bien aller. Les prochains vont être moins pires. Statistiquement. Statistiquement, par exemple. Moi, avec je croyais jamais m'en sortir. Mais regardez. Ouais, pis tu t'en es ressortie avec le même, comme il est amour, c'est normal, qu'est-ce que t'en es ressortie. Vrai. Sur ce, on va terminer la vidéo. Si vous avez bien aimé mon invité spécial, pis Laura. Donc, si vous voulez revoir, Pascal pis Laura ensemble, vous nous direz quel concept vous aimeriez voir. Elle va pas en effet, quoi? Une dégustation? Une dégustation, et c'est tout. Mais non. Ah oui, pis je ratais mes outfits. Ah, pis ça, tout le monde me hate là-dessus. Ça, c'était... Non, ça, c'était fucking drôle. Parce qu'elle était trop savage, pis tout le monde était comme... Laura est trop savage. Non, il est... Non, il est pas comme... Ah, Laura est trop savage. Il était genre... Yo, ta sœur raconte de la merde, oui, yo. Ton âge se va bien, c'est-à-dire. Chagant. Bon, il y a un peu de haters, des fois. Ouais. En tout cas, regardez à le besoin d'amour en tout moment, que vous pouvez voir. Commentez si vous avez aimé la voir. Commentez si vous aimez notre duo, pis si vous voulez le revoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour deux vidéos, un podcast et une autre vidéo. Vous allez me voir, ma jolie face. Donc, à la semaine prochaine. Ciao!